Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, très 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 sauveuse d'être ici présente ce matin, cet après-midi avec vous. On est lundi le 15 août 20-22, donc 15 août 20-22, quand même une journée qui peut être assez particulière. On a le diable, le 15, donc ça peut toucher tout ce qui est matière, si vous avez des investissements avec le mode août, l'abondance, ça peut être, si on est dans une énergie positive, on peut aller vers des acquisitions, faire plus d'argent que d'habitude, il y a quelque chose avec le côté monétaire, le corps aussi, mais à l'envers, ça peut être une journée qui peut être difficile. Donc, au niveau de la matière, au niveau de, puis la pression, on a 20-22, fait que ça fait 6, plus 6, 12, plus 8, 20, fait que c'est un 2, on va vers l'équilibre de la coopération. Il y a quand même deux fois des zéros, l'équilibre de la coopération est là beaucoup, hein, aujourd'hui, fait qu'il faut faire attention, aller étendre vers un équilibre, c'est peut-être pour ça, le diable, faire attention aux excès. Donc, en même temps, bien, l'infini, hein, le 8, donc, le mois d'août, c'est un beau mois parce que le 8, c'est vraiment, bon, quand on est dans le positif, là. Excellent. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous connecter, excusez-moi, avec votre cœur, de pouvoir émettre l'intention à l'univers de recevoir des messages pour votre évolution au taux guérison. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de voir, entendre, percevoir, entendre, ressentir, excusez-moi, votre flamme divine dans votre chakra cœur qui s'active et qui devient un soleil. Donc, vous voyez ce soleil-là prendre de l'expansion le plus large que vous le pouvez sans rien forcer. On va émettre l'intention que tous les autres chakras s'activent, la base, le sacré, le plexus solaire, la gorge, le troisième œil, la couronne. Et qu'ils deviennent des soleils de la même largeur que le soleil de chaque chakra cœur, pas plus ni moins. Donc, vous voyez comme un pilier de lumière qui entre dans la terre profondément que vous le pouvez sans rien forcer, qui monte dans le ciel le plus haut que vous pouvez sans rien forcer. Si vous êtes capable d'aller au cœur de la terre-mer, dans la source terrestre, tant mieux, ramenez l'énergie dans votre corps. La même chose avec le soleil, la source céleste, donc ramenez l'énergie dans votre corps. Fusionnez ces deux énergies-là dans votre cœur et émanez cette énergie-là. Donc, ça c'est une belle façon pour vraiment créer un vortex d'énergie. C'est ça qu'on est, des vortex d'énergie. C'est à peu près les seuls vortex que je crois. C'est ça, on est des vortex d'énergie, on est des êtres de l'honneur, on est des anges qui sommes incarnés pour votre ensemble. De la lumière, de la joie, de l'amour sur terre. Donc, c'est ça. Là, je veux que vous émettiez l'intention de recevoir un message pour votre évolution et au guérison. C'est une lecture d'âme générale. C'est quoi la différence entre une lecture d'âme générale et quand j'étais avec vous? C'est que là, je me connecte à l'énergie du plus grand nombre. Tandis que quand j'étais avec vous, je suis connectée avec votre vérité à vous. Donc, c'est différent. Excellent. Des belles cartes encore. J'utilise encore le jeu de Light Sears, c'est ça? Bon, fait qu'on a quand même plusieurs majeurs, encore une fois. Mais on a quand même plus de mineurs que de majeurs. Fait qu'il n'y aura rien de majeurs qui est... On va en avoir un peu, mais ça va être plus des trucs plus mineurs qui va se passer dans votre vie. Même si c'est quand même des belles choses qui sont là. On va commencer avec ce que je vois dans le passé, mais ça peut être le présent pour certains. Fait qu'on y va avec qu'est-ce qui est là. Encore eu un besoin de se connecter avec la famille. On dirait que l'union fait la force, ça l'amène beaucoup d'abondance. Donc, à vous de voir comment ça peut être famille, ça peut être des familles d'hommes, ça peut être des amis, ça peut être des animaux. Donc, après ça, je vois, il y a vraiment beaucoup d'abondance grâce à un côté, mettons, un côté social, excusez-moi, plus accrue. Puis, le besoin aussi de solitude. Fait qu'il y a un équilibre qui est là, mais on a besoin d'aller toucher, on avait besoin d'aller toucher les deux. Puis ça, ça a créé, ça a généré de l'abondance, même si vous ne le percevez pas nécessairement physiquement. L'autre chose aussi que je vois, c'est la connexion avec vous, votre essence. Donc, vous avez reçu ce besoin-là, vous recevez ce besoin-là, donc appliquez-le. Ça, c'est quelque chose de majeur qui est là. Vraiment exprimer ce que vous êtes venu faire avec votre essence. Vous aligner avec vos besoins, votre vérité, même si, bon, il y a des choses qui se placent, qui sont là. Dans le moment présent, ce que ça apporte, tout ça, c'est vraiment une connexion plus grande avec toute la sagesse intérieure. Comme s'il y avait des choses qui étaient complétées. Mais on a quand même un espace de dualité qui est là, dans un désir quelconque ou dans un rêve, un souhait. Il y a une dualité, est-ce que je vais vers tel chemin, tel choix ou tel autre? Donc, il y a quelque chose qui est là, mais vous allez savoir au final ce qui est juste pour vous, parce que vous avez tout à l'intérieur de vous pour comprendre tout ça. Je vois encore une forme d'association, puis ça peut être à tout niveau, là, qui est là encore dans le futur pour certains, certaines d'entre vous. C'est un début, un nouveau projet qui n'avait pas été là nécessairement, que vous avez probablement pris en note il y a longtemps, qui va se mettre en branle grâce à une autre personne, une force qui n'était pas là, ou il y a quelque chose, là, énergétiquement qui fait un shift. Ça vous amène vraiment à aller dans des émotions qui sont plus d'abondance, puis plus de connexion avec l'essence. C'est très, 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 très beau. Donc, je vous souhaite une excellente semaine, si je ne vous revois pas. Une belle fin de journée, ce lundi, le 15 août. Et puis, je vous dis, amour et lumière, continuez à rayonner. En fait, ce qu'on est venu faire sur Terre, c'est justement de rayonner malgré XYZ. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et d'honneur. Je vous dis, je vous aime et à la prochaine. Bye bye tout le monde.